Radio Cité Genève, le grand invité, Gilles Soulac. Charles Edrich est notre invité aujourd'hui, il revient d'une expédition en autonomie complète au travers du désert d'Atacama. Pour la géographie, cela se trouve au Chili, c'est le désert le plus aride du monde. Bonjour Charles. Oui, bonjour. Alors la dernière fois que nous étions avec vous en ligne, vous étiez, on était en direct, dans le désert d'Atacama. Vous aviez un véritable problème physique, vous aviez une entorse. Semble-t-il, vous avez parcouru les derniers kilomètres, vous les avez avalés. Vous allez nous parler de cette expédition, je le rappelle, en autonomie complète, à pied, avec une petite remorque, un petit chariot, qui vous a permis de réaliser cet exploit. Alors déjà, parler de ce défi, pour ceux qui n'en auraient encore pas entendu parler, rappelez à nos auditeurs ce qu'étaient les défis et ce que cela a été pour vous dans le pratique, c'est-à-dire dans cette traversée du désert. Donc le désert de l'Atacama, donc le plus aride du monde, donc là j'ai parcouru 1300 kilomètres, donc en autonomie complète, donc sans ravitaillement, ça n'avait jamais été fait. Et donc j'avais un chariot derrière moi qui pesait à son maximum 150 kilos, avec 40 jours de nourriture, tout le matériel. Et puis l'eau, qui évidemment dans le désert est un point très très important, au maximum j'avais 77 litres, enfin 80 litres d'eau on va dire, avec moi. Voilà, alors le désert vous connaissez déjà assez bien, mais avec d'autres moyens de locomotion, vous n'êtes pas à votre première expédition, vous en avez beaucoup à votre actif, on le sait, on vous a suivi aussi sur Radio Cité Genève, on vous a suivi dernièrement sur le passage venu d'Or-Ouest à La Rame, on vous a suivi aussi sur la traversée de la Tantique à les retours. Alors cette fois-ci, quelle est la particularité ? Parce que je crois que c'est la première fois que vous faisiez une traversée comme cela à pied d'un désert, Charles Edriche. Oui, alors pour moi c'était, bon je connaissais un peu le désert, j'avais trouvé ça à travers les rallyes raides aussi bien en voiture qu'en moto, le Dakar en moto, j'avais trouvé ça fabuleux, donc traverser de la Libye dans sa grande largeur, donc c'est extraordinaire, à pied je n'avais jamais mené d'expédition, c'est fantastique en plus, il y a des tas de choses à faire dans tous les déserts du monde, aussi bien en autonomie, et je trouve que l'autonomie c'est une, ça me plaît énormément, je trouve que c'est une très très belle idée, que sur des records de vitesse, et en plus alors il se trouve que j'ai le gabarit, que j'ai exactement le physique qui convient à ce type d'aventure, c'est-à-dire je suis grand, je mesure 1m96, et c'est un avantage terrible pour tracter un chariot, ce qui est également le cas sur la banquise en expédition polaire. Voilà, alors le désert c'est aussi le silence, c'est aussi le no man's land, en général il n'y a pas beaucoup de population, ce n'est pas forcément ce qui est le plus important pour vous, c'est de réaliser ses exploits sportifs, vous avez déjà d'autres idées, on en reparlera dans un petit instant. Au départ, Charles Edrich, vous deviez être avec un collaborateur d'une certaine manière, en tout cas un coéquipier, il n'est pas venu au dernier moment pour différentes raisons, le fait d'avoir fait cette traversée en solo, pour vous c'est un plus ? Qu'est-ce que cela vous a apporté, ou qu'est-ce qu'il va en manquer justement ? Alors un plus, non, au contraire, j'aurais préféré qu'on parte à deux. Bon, il a eu un souci familial, pas lui directement, mais il ne pouvait pas quitter la France trop longtemps, et bon, maintenant, pour moi, le solo, j'ai fait pas mal de choses en solo, j'ai fait des choses aussi à plusieurs, par exemple une première au Pôle Nord avec Arnaud Tortel, c'est ni une motivation, ni une contrainte. Donc voilà, je suis parti seul, bon après il fallait aller au bout, en tout cas se donner le maximum de chance que l'expédition réussisse, donc voilà, j'ai tout de suite basculé sur un mode solo. Vous aviez bien préparé, Charles Edrich, votre expédition, vous étiez allé sur place, reconnaître le terrain, on vous a eu la dernière fois avec une entorse au pied, donc ça c'est rédhibitoire en général, vous avez pu passer par-dessus, puisque votre cheville a désenflé, et qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette expédition pour vous ? Le plus difficile, ça a été quand je me lève une nuit, et que j'arrive à peine à poser le pied par terre, et que je sens que l'expédition n'est pas très loin de capoter, donc là, je regarde un petit peu qu'est-ce que je peux faire, j'ai 20 comprimés d'anti-inflammatoires, je peux également, tout de suite, je regarde un petit peu l'état de mes vivres, je vois qu'éventuellement, je peux faire un stop de 5-6 jours, mais pas plus, je choisis finalement de continuer à essayer d'avancer en réduisant les distances quotidiennes, et pendant 3-4 jours, au lieu de faire 40 ou 50 km par jour, je suis tombé à 18, et puis à chaque pot, je mettais mon pied le plus haut possible, en fait sur un bidon d'eau, pour que l'enflure se résorbe, au bout de 3-4 jours, je suis arrivé à la stabiliser, et au bout d'une semaine, c'était bon, j'y pensais à peine. Vous êtes content d'avoir réalisé cette expédition, parce que vous en avez beaucoup d'autres à votre actif, et vous en avez encore un certain nombre devant vous, pour vous, c'est quoi la différence avec les autres expéditions ? Alors, moi, tout me plaît, à partir du moment où je suis en pleine nature, sur une aventure, c'est ma passion. Maintenant, quand en plus, il y a une première, ou un record de vitesse, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et il se trouve qu'en matière de désert, il y a absolument tout à faire dans le monde, en tout cas des tas de choses qui n'ont pas été faites, en matière d'autonomie. Alors, comme je l'ai dit, donc j'ai le gabarit, il se trouve que j'ai le gabarit, à mon avis, quasiment idéal pour ce type d'expédition. Donc grand, sec, on le rappelle, grand et sec. Voilà, en plus, donc, j'adore la dimension physique dans les expéditions. Donc, c'est vraiment un truc qui me motive à 100%. En plus, il y a l'idée, parce que c'est deux choses un petit peu différentes, il y a à la fois la dimension physique, mais il y a aussi, c'est quelque chose d'un petit peu différent, la rusticité nécessaire, ou l'adaptation, ça me plaît aussi beaucoup. Donc, et puis en plus, en plus, alors que je n'ai pas l'impression d'avoir créé quelque chose d'extraordinaire, le matériel, enfin le chariot en principal, que j'ai choisi d'emmener, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui, bon, disons, est plus performant que, d'après moi, que tout ce qui a pu être imaginé par les uns et les autres en matière de désert et d'autonomie. Et pourtant, j'ai... Oui, je me souviens, on en parlait ensemble avant votre départ, vous hésitiez entre le chariot de golf, la petite remorque qu'on met sur les bicyclettes aussi, et puis vous avez trouvé, donc, un outil que vous aviez à disponibilité. Voilà, et là, vraiment, bon, c'est un engin à trois roues, donc, déjà, je n'ai pas de brancard pour équilibrer le chariot, j'ai des roues gonflables qui passent très, très bien, même dans des... sur des terrains un petit peu mous, et j'arrive à le tracter en montée quand le terrain est à peu près consistant, à peu près compact, sans trop de problèmes, donc, ça me permet d'avoir des top projets sur tous les déserts du monde. Alors, justement, l'un des déserts les plus délicats, les plus difficiles, même les deux déserts, parce qu'ils se suivent, c'est en Chine, et les plus connus au monde pour des traversées, entre autres, on se rappelle de la traversée Citroën en 1932, du désert de Gobi et du désert du Takamaclan. Vous projetez ces déserts peut-être dans l'avenir, ou peut-être aussi les déserts comme ceux d'Australie, Charles Edrich et à pied, à vélo, comment exactement ? Alors, oui, le prochain, ça sera probablement, parce que là, c'est vraiment clairement identifié, c'est le désert de Simpson en Australie. Alors là, ça sera en record de vitesse, il s'est déjà traversé deux fois en autonomie, avec, donc, 35 jours pour ce qui est de la traversée la plus rapide avec Louis-Philippe Long, c'est un Belge, très fort en matière de désert, et bon, je pense que je peux, et donc, on en a discuté ensemble, il est aujourd'hui aussi convaincu que moi, je peux réduire, on va dire, je peux gagner au moins 10 jours sans aucun problème, et puis après, le Takamacan, a priori, il ne s'est jamais traversé en autonomie, la plus grande largeur, c'est 1000 kilomètres, et donc là, je pense que je peux le traverser sans, enfin, disons, avec une très, très, très forte probabilité de réussite. En plus, vous êtes sur les routes mythiques, en plus, les routes de la soie, très connues, qui étaient traversées avant pour pouvoir faire les échanges entre l'Asie centrale et la Chine. Charles Edrich, donc, merci en tout cas de nous avoir partagé cette expédition, vous avez un impact médiatique sur cette expédition assez important, pour vous, c'est important de faire rêver aussi, de faire toucher du doigt, que l'on peut encore se dépasser aujourd'hui, dépasser ses propres limites ? Ah ben, ça me plaît beaucoup, donc, bon, ben, pendant 6-7 ans, donc, toutes mes expéditions, je les ai en totale discrétion, parce que les gens ne croyaient pas trop à mes histoires, et puis, là, bon, ben, effectivement, donc, ben, communiquer, c'est important, d'abord, pour monter les projets aussi, donc, il faut les financer, et puis, et puis, l'aventure, aujourd'hui, il y en a des cas qui peuvent être faites, et puis, des aventures, c'est vraiment très lié aussi à son niveau physique, à sa, on peut faire des choses extraordinaires, quel que soit son âge, à partir du moment où on est en bonne santé, et par exemple, dans le désert d'Atacama, on peut tout à fait partir 4-5 jours en autonomie, avec un chariot de même nature que celui que j'ai emmené, avec évidemment moins de poids, et faire des choses extraordinaires, qui ne vont pas être des exploits, mais qui vont être absolument magnifiques, dans des paysages fantastiques, et en, et avec des moyens physiques qui ne sont pas forcément si extraordinaires que ça, non. Merci Charles Edrich, on sait que vous partagez aussi avec des jeunes ces expéditions et ces rencontres, on aura l'occasion de vous retrouver certainement pour la suite, puisque vous avez prévu 100 expéditions, donc il y en a encore un certain nombre à votre actif, et puis on se rappelle aussi qu'on peut trouver toutes ces informations sur le site internet de Respectons la Terre avec toutes les images et tout ce qu'il faut savoir, les images qui sont magnifiques évidemment à cette altitude. Merci Charles, et puis à bientôt pour la prochaine expédition, vous repartez pour le passage du Nord-Ouest, pour la fin de cette expédition, n'est-ce pas ? Voilà, je repars cet été, donc j'attends que la banquise commence à fondre, et puis je repars pour boucler le passage Nord-Ouest, donc il me reste 1000 km à faire, sachant que pour l'instant, j'en ai fait 5000 en 125 jours. Alors vous risquez de croiser un Suisse qui s'appelle Raphaël Domben-Jean, qui va le faire effectivement en Aveyron, avec un bateau solaire aussi, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Charles, à bientôt ! Ah, à bientôt ! Ah, c'est lui qui part avec Anne Kéméret, non ? C'est cela, oui, exactement, Charles Edrich, oui. Ah oui, d'accord, j'étais avec Anne Kéméret à Toutouillac-Touk l'an dernier. Ah ben voilà, donc il repart effectivement avec, c'est lui qui avait fait ce tour du monde, donc avec le planète solaire, avec un bateau à énergie solaire et qui repart cette fois-ci avec un kayak. Ah, super ! Donc, belle rencontre peut-être sur la banquise ! Eh ben super ! Donc, bah j'espère ! A bientôt ! A bientôt !